Nadine Monfils, avec nous, qui vient de publier Ice Cream et Châtiment, c'est un polar, vous êtes belge, vous partagez votre vie entre la Belgique et Montmartre, et il y a beaucoup de belgicisme, c'est comme ça qu'on dit, dans le livre, et vous avez mis des notes en bas de page. C'est pour qui ? C'est pour les Français, pour les Belges ? Pour les deux. Pour les deux ? Oui. J'ai appris ce qu'était une biroute. Ah bah, bravo ! Dites ce que c'est. Il n'est jamais trop tard. Dites ce que c'est. C'est une bite. Mais non, pas du tout ! C'est une route à deux voix qui se sépare. Vous dites ça, page 31 ? Ah oui, c'est vrai ! Non mais attendez, c'est pas possible ! Mais vous l'avez lu, votre livre, ou pas ? Non, je ne l'ai pas lu, en fait. Je lis les livres des autres, mais j'écris les mêmes. En parlant de livres des autres, vous donnez également des conseils de lecture, je n'avais encore jamais vu ça, page 94, vous conseillez un livre qui est chez un autre éditeur. On ne vous engueule pas ? Non, pourquoi ? Bah, je ne sais pas. Mais quand j'aime bien ? Bon, en général, quand on aime bien, mais que c'est chez un autre éditeur, on le garde pour soi. Les confrères font comme ça. Ouais. Mais pas vous. Non. Je vais parler de vos débuts, vous avez fait des études chaotiques ? Ouais. On peut dire ça comme ça. Vous avez quand même réussi à être prof, vous étiez prof, institutrice ? J'étais professeure de morale. C'est ça, et en même temps, vous publiez votre premier livre qui est, je donne le titre, « Contes pour petites filles perverses ». Ouais. Est-ce que ceci explique cela ? Bah, c'est vraiment un antagonisme, mais moi j'aime bien les contrastes. Mais évidemment, mes collègues n'étaient pas du tout au courant que je faisais des choses comme ça, quoi. C'était sous un pseudo, sous votre vrai nom ? Non, sous mon vrai nom, mais ils ont cru que c'était quelqu'un qui portait le même nom que moi. Et ils l'ont appris quand ? Et surtout, qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand ils ont appris que c'était vous qui écriviez ça ? J'avais déjà quitté l'enseignement quand ils ont dû l'apprendre, parce que je ne suis pas restée longtemps, je n'aimais pas. J'ai commencé mon premier cours de morale avec une phrase de Nietzsche, « Croire à la morale, c'est condamner la vie ». Je vais parler de cinéma. Vous avez réalisé un film en 2004, c'est Madame Édouard, avec Michel Blanc, Didier Bourdon, Josiane Balasco. Par quel tour de force ? Déjà, un casting comme ça, il faut y arriver. Par le plus grand de hasard, c'est Dominique Lavanan qui avait découvert un de mes bouquins, qui m'a appelé. Et puis, on est devenus amis, ça a fait boule de neige et j'ai eu un casting de dingue comme ça. Alors, vous n'arrêtez pas de dire que vous essayez de faire un deuxième film. Qu'est-ce qui vous manque ? Il vous manque une bonne histoire, une bonne idée ou un bon producteur ? C'est tout ça, sauf le bon producteur. Celui qui ose y aller. Parce que j'ai un univers vraiment barré entre Bernie, cet arrivé près de chez vous, donc aujourd'hui, ça fait peur. Mais ça fait un carton, cet arrivé près de chez vous. J'arrive pas à comprendre normalement ce que recherchent les producteurs, c'est une histoire barrée. En plus, j'ai un super casting, j'ai Didier Bourdon qui m'a dit oui, Boulie Laners, Dominique Lavanan et Corinne Maciero. Ça raconte quoi ? C'est l'adaptation des vacances d'un serial killer. C'est la mémé qui part en vacances avec sa famille dans une caravane pourrie et qui arrive dans une auberge de merde. J'adore, ça fait rêver. Alors, je dois dire que je vous ai découverte, Nadine Monfils en 99, à cause d'un procès qui vous avait été intenté par un personnage qui apparaissait dans vos romans, l'homme à la moto jaune, gros et abruti. C'était un personnage, mais aussi, il y avait une personne à Montmartre, dans le quartier, qui tenait un bistrot qui s'était reconnu. Alors, je ne sais pas s'il était abruti, mais le gars faisait 1m90 pour 110 kilos et il avait une moto jaune. Et il vous réclamait 50 000 francs, ce qui à l'époque était une somme, verdict du procès. Ben, j'ai gagné. Ouais. Et c'était très drôle parce que dans la salle, il y avait tous les personnages dont je me suis inspirée pour mon roman qui s'appelait Madame Édouard, donc à l'époque. Lui a fait repeindre sa moto en bleu ? Ouais. Mais vous avez quand même menti comme un arracheur de dents. Parce que vous avez quand même dit qu'il n'était pas visé, que ce n'était pas lui. Or, c'était manifestement lui. C'est-à-dire que je n'ai pas cité son nom ni le nom de son bistrot, mais c'est des clients qui l'ont reconnu, qui ont lui dit « on parle de toi, on parle d'un gros con dans un bouquin, c'est toi ». Oui, mais vous savez très bien que c'était lui. Et le mec, il a revendiqué après. Ah bon ? Quand vous êtes venu, Philippe, il s'est dit « ça y est, super, la gloire », il a revendiqué son statut de gros con. Parce que je dois dire, moi j'avais été intéressé par cette histoire à l'époque, j'étais sur Canal+, et j'avais fait le sujet. Oui, je me souviens bien. Et il paraît que vous aviez demandé à un copain à vous de peindre sa moto en jaune pour faire croire que c'était celle-ci. Non, ce n'est pas exactement ça. Mon copain m'a dit « écoute, je suis gros, ma femme dit que je suis con et j'ai une moto japonaise, j'habite à côté, donc je vais dire que c'est moi ». Et c'est là que le vrai gros con a déboulé dans sa boutique de BD et a dit « non, non, il a eu repassion d'identité, le gros con, ce n'est pas vous, c'est moi ». Il a quitté son bistrot et le bistrot a été revendu à monsieur et madame Crétin. Et puis la dame est morte et maintenant c'est devenu la midinette. Nadine Monfils avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure.